... Ce soir, je vais vous parler de voyage. Plus précisément, du tour du monde que j'ai réalisé en autostop entre 2007 et 2013. Lorsqu'on m'a demandé de venir à cette conférence TEDx et qu'on m'a énoncé le thème de la soirée, la conquête, je me suis demandé en quoi mon expérience de voyage se rapproche-t-elle du terme de conquête. Parce que la conquête, pour moi, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était, comme vous l'avez d'ailleurs eu dans votre description de ce soir, des épopées sanguinolentes, létales, martiales. Ce qui venait aussi dans mon esprit, c'était des histoires d'extensions géographiques, de conquêtes guerrières. En tant que normand, j'avais aussi la vision, l'image de Guillaume le Conquérant qui me venait à l'esprit. Et je me demandais qu'est-ce que, mille ans auparavant, avaient pu être les aventures du duc de Normandie. Évidemment, encore une fois, des images d'armées, de lames qui s'entrechoquent, des corps oxy, des entrailles qui pourrissent sous le ciel normand. Donc, en bref, une vision pas très optimiste de la chose. J'ai donc ouvert un dictionnaire, le dictionnaire du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, que nous appellerons ce soir le dictionnaire en ligne, au terme de conquête, qui m'a ensuite mené au terme conquérir, action de conquérir. Le premier mot, la première description qui venait, se rendre remettre par les armes. Encore une fois, une vision très proche de ma première image initiale. Un peu plus loin, une autre définition, s'efforcer de prendre possession de soi-même. S'efforcer de prendre possession de soi-même. Il y avait peut-être là quelque chose. J'essayais de me remémorer ce qui, à dix ans, émergeait dans mon esprit d'adolescent. J'étais arrivé à la fin de mes études. J'étais en face d'une vie professionnelle qui se présentait devant moi. Et j'essayais de trouver un but de vie. J'essayais aussi de trouver un peu de bonheur dans ma vie. D'essayer de faire ça avec plaisir. La notion de plaisir était là. Mais il y en avait peu, à ce moment-là de ma vie. Je me posais des questions. J'essayais de trouver un sens à tout ça. Mais mon état d'esprit, je vais peut-être citer un certain Jonathan Lehmann. C'était un ancien avocat à Wall Street. Et il disait exactement quelque chose qui se rapprochait à ma vision de la chose à ce moment-là. Ça faisait 5 000 ans qu'on jouait au jeu de la civilisation. On avait réussi à envoyer des hommes sur la Lune. On avait réussi à cloner des animaux. On avait créé de l'intelligence artificielle. Et pourtant, on n'avait fait aucun progrès du tout sur le bonheur. On avait même régressé en jugé le nombre de suicides, le nombre de dépressions et en jugé aussi par le spleen ambiant. C'était un peu mon état d'esprit à ce moment-là de ma vie. Pourtant, j'essayais de créer des expériences pour trouver du bonheur. L'une d'entre elles, c'était l'autostop. La première fois que j'ai découvert cette manière de voyager, c'était au Pays de Galles. J'étais parti là-bas pour apprendre l'anglais. Je travaillais dans un hôtel. Chaque jour, j'essayais de créer des interactions, de créer des événements. Et l'une d'entre elles, ces expériences, me mena à poser le pouce au bord de la route au Pays de Galles. J'étais avec des amis. On était allé visiter un village environnant. Le bus venait de partir. Et le prochain était dans plusieurs heures. Je suis parti seul avec le défi d'arriver avant eux. Bien, il m'en a fallu. Au bout de cinq minutes, un véhicule s'arrêtait. Une Ford Mondeo bleue. Avec un galois dedans. Ce galois me permit d'apprendre trois choses ce jour-ci. La première, c'est qu'en quelques minutes passées avec lui, j'en apprenais beaucoup plus sur la culture galoise qu'en plusieurs mois, passais à travailler dans le restaurant. Il m'avait parlé de sa culture, du langage galois, de ce qu'il faisait le week-end avec sa famille. La deuxième chose, c'était lié à la sensation et à la vision de l'autostock qui était communément considérée, aujourd'hui encore, comme non-recommandable. Quelle émotion pure et phénoménale d'éprouver de la liberté. J'aurais pu aller où je voulais, quand je voulais, comment je voulais, et ce, juste en le faisant le pouce. La troisième, c'était qu'économiquement, c'était possible de le faire. À ce moment-là, j'avais beaucoup de temps dans ma vie, j'avais peu d'argent, et techniquement, j'aurais pu aller jusqu'à Moscou de cette façon-là. 2006, je rentre en France, je me pose une question. J'ai deux chemins à choisir. La gauche, un chemin conventionnel, continuer des études, reprendre le travail, avoir une femme, des enfants, une maison. À droite, une vie d'aventure, de rêve. Pourquoi pas pousser le concept de l'autostop un peu plus loin ? Pourquoi pas aller faire le tour du monde en autostop ? 2006, la décision est un peu compliquée à prendre, parce que j'ai encore ces peurs au fond de moi. La peur de l'inconnu, la peur des médias qui sensationnalisent l'information. Est-ce que je vais me retrouver en terrain guerrier, justement ? Est-ce que je vais manquer de quelque chose ? Est-ce que je vais manquer d'argent, de nourriture ? Et puis la pression sociale aussi. Comment revenir à une vie normale si je pars faire un voyage comme celui-ci ? Difficile. Je prends une décision, pour moi c'est un compromis, je continuerai des études, mais des études de tourisme. Clairement, j'étais parti par là. Mais pourtant, je ne perds pas d'idée, cette notion d'aventure. Pendant un an, je continue de lire des récits de voyage. Jacques Kerouac sur la route, André Burigirou, qui a pérégriné sur notre planète en autostop également, durant les années 60-70. Ils ne m'apportent pas de balises sur le chemin de droite, par contre, ils arrivent à répondre à une seule question. La plus importante, c'est que c'est possible de le faire. Il est simplement possible de voyager autour du monde en autostop. Je prends donc la décision, le jour où je l'annonce à mes parents. Nous étions à table. Papa, maman, je sais ce que je vais faire. Finalement, finalement, je vais faire un tour du monde en autostop. Et pourtant, ce jour-là, c'est là où tout a vraiment basculé. Je l'avais dit, il fallait que je le fasse. Je continue mes lectures, je me renseigne sur les visages, je discute avec des personnes qui ont voyagé elles-mêmes. Le rêve, comment apprendre conscience ? J'établis mon sac. C'est ce que j'utiliserai pendant cinq ans de ma vie. Très peu de choses, comme vous pouvez le voir. Mais l'essentiel, pour moi, c'est d'être léger. Parce que je vais beaucoup marcher entre les différents véhicules. Je commencerai avec un sac sur le dos, et j'en rajouterai un à la moitié du voyage en face de moi. Celui de sur le dos ira dans le coffre des véhicules. Celui qui sera en face de moi restera avec moi quand j'irai dans l'habitacle des véhicules. Puis, l'essentiel de l'essentiel, le passeport, la carte d'identité, la carte bleue. Il faut un minimum aussi de sécurité financière. Je ne peux pas être dépendant des personnes qui m'ouvriront leurs portes. Il faudra tout de même que je puisse subvenir à mes besoins naturels. que ce soit la nourriture, parfois l'hébergement. Mais pas pour l'autostop. Je continue l'autostop en me préparant. Je fais un tour de France en autostop, puis un tour d'Europe. Et c'est là vraiment que la manière de voyager prend tout son sens. Je n'ai pas envie à ce moment-là d'entrer dans une transaction commerciale. Je peux garder la pureté de l'échange en ne payant pas pour le transport et n'en passant pas, on va dire, une transaction commerciale avec mon interlocuteur. Je rajouterai un projet pédagogique et le 8 octobre 2007, je pars d'une école avec qui je resterai en contact. Ils me poseront des questions pendant le voyage. Je leur répondrai sur les pays, sur les différentes civilisations rencontrées. Puis, après cette cérémonie d'adieu, un ami me dépose au péage de Dozulé à la sortie de camp. Je lève le pouce, j'attends 10 minutes, un camion s'arrête et c'était parti. 5 ans et demi à faire du stop. Passant par l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Asie, l'Asie centrale, retour en Europe, 5 ans. Et pas seulement en autostop, mais aussi en camion-stop, en motostop pour la partie terrestre. En camion ou sur le camion, comme ici au Soudan. Mais pour traverser les océans, pourquoi ne pas pousser la chose jusqu'à aller faire du bateau-stop ? Ici, j'étais devenu, on va dire, un équipier. Je coupais les pommes de terre. Je prenais les gardes durant la nuit pour être sûr que notre embarcation ne heurte pas une autre. Et ceci pendant plusieurs mois. 4 mois pour le Pacifique, 2 mois pour l'Atlantique. Et ça, toujours en stop. Parfois, c'était un peu plus difficile. Parfois, ce n'était pas la saison pour naviguer. Comme entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, il m'a fallu négocier avec des compagnies de cargo. Entre l'Australie et l'Indonésie avec des compagnies commerciales aériennes. Et là, c'était plusieurs semaines à envoyer des centaines d'emails aux compagnies aériennes en essayant de trouver le bon interlocuteur et surtout en essayant de trouver son contact et obtenir une réponse positive. Le plus beau coup, peut-être, fut cette traversée aérienne. J'avais inventé, on va dire, l'email du PDG. Plutôt, j'avais essayé 20 combinaisons possibles. Et j'avais trouvé par hasard son e-mail. Il m'avait répondu dans la foulée en m'envoyant le lendemain un ticket d'avion pour aller à Bali. Mais sans mes compagnons, les humains, je n'aurais pu aller que, on va dire, très peu éloigné du périphérique de Caen. Il m'a fallu donc recueillir l'aide de plusieurs personnes sur cette route. Ici, une famille africaine qui m'a hébergé une soirée parce que, comme l'escargau, je ne portais pas ma maison sur le dos. Il fallait, chaque soir, répondre à cette question existentielle où est-ce que j'allais dormir. Ici, en Éthiopie. Ici, aux États-Unis, un jour où je n'ai pas trouvé d'endroit où dormir. Ce qu'il faut savoir, avant de passer par les difficultés, c'est que voyager en autostop m'a permis d'avoir accès à une vision du monde de la part des personnes qui habitaient les endroits où je passais. Chaque habitant m'expliquait sa ville, chaque habitant m'expliquait son village. Grâce à ça, j'ai acquis une vision du monde qui était basée sur la vision de ces habitants-là. J'ai construit une vision du monde basée sur la diversité de chaque civilisation qui m'a expliqué les endroits où je passais avec leurs propres histoires. Très différente de l'histoire qui aurait pu être racontée par un gouvernement ou par un office de tourisme. Mais évidemment, voyager de cette façon-là n'a pas été non plus sans difficulté. Et si vous pouvez avoir un aperçu aux États-Unis où l'autostop était interdit, pendant six mois, 35 fois, je me suis fait arrêter par la police. Il faut de la volonté. Au Venezuela, je me suis fait agresser par la police, armes au poing. Ils m'ont dérobé mes peu de biens que j'avais, c'est-à-dire un ordinateur, un appareil photo, la police quand même. À qui allais-je me plaindre ? La communication aussi est une difficulté. Le concept de l'autostop n'existe vraiment que dans certains endroits du monde. On connaît le lever du pouce en France. Le mot autostop existe, mais il y a des endroits où le mot n'existe même pas. Le concept n'existe pas non plus. Il m'a fallu utiliser des traductions du terme de l'autostop ou ce que ça voulait dire pour ensuite le présenter à chaque conducteur. Évidemment, parfois le pouce ne fonctionnait pas, comme en Iran où le pouce représente le doigt du milieu en France. Il ne faut pas se tromper de doigt. Une fois que le véhicule s'arrêtait, je pouvais finalement lui montrer la lettre. Il pouvait à ce moment-là répondre de manière positive ou négative. Et moi, je pouvais éventuellement avancer. Comme je vous disais, trouver un endroit où s'héberger la nuit, c'était également une difficulté. J'utilisais quatre techniques. Donc l'hospitalité naturelle que vous avez vue un peu auparavant comme en Afrique. Quand cela ne fonctionnait pas, j'utilisais parfois Couchsurfing, un site internet où les personnes vous hébergent chez eux. C'est gratuit. Ça vous permet surtout d'avoir un échange interculturel. J'arrivais chez eux, je leur proposais des histoires de voyage, des photos de ma famille, de mon pays et des endroits que j'avais traversés. Et en échange, j'avais un endroit où passer la nuit. Des hôtels bon marché, comme ici, au Soudan. Oui, oui, c'est un hôtel. Et il était arrivé à certains moments que je ne trouve aucun endroit où dormir. Et du coup, je dormais simplement à la Belle Étoile. Ici, au Soudan, pourtant ici, ce n'est pas des fois où j'ai dormi dehors. C'était, on va dire, un hôtel à la soudanaise. Les conducteurs de camions utilisaient cette façon dormir. Ils demandaient simplement un lit à la station essence. Très pratique pour un autostoppeur. Au lever du soleil, je pouvais déjà requérir l'aide des conducteurs de camions. J'ai également voulu rendre, en plus de ces histoires de voyage, aux personnes qui m'hébergeaient parfois, je voulais rendre aussi ce qu'on m'apportait chaque jour, de l'aide pratique, logistique, mais aussi des connaissances. Donc, j'allais, depuis le début du voyage, rendre visite à des écoles sur ma route et je leur faisais une présentation du voyage. Je leur expliquais l'histoire de ce voyage et j'essayais de partager avec les enfants quelques visions du monde. certains des enfants ne pourront peut-être jamais voyager grâce ou à cause de leur passeport qui leur contraint je pense malheureusement à rester dans leur propre pays. On est très chanceux d'avoir un passeport français. On peut aller où on veut et même en faire un tour du monde. Ici, en Chine, par exemple, faire une présentation des enfants chinois. Ce voyage, il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le monde, sur les différentes civilisations, sur moi-même. J'ai appris que la sérénité s'acquiert dans l'exemption de la peur, que l'exemption de la peur s'acquiert dans la connaissance. Mais que l'ignorance de son prochain facilite la création d'un climat de peur. Que la peur mène à la violence, au conflit et à la destruction. Mais qu'en conséquence, apprendre les uns des autres, c'est la meilleure façon de se tolérer et de vivre en paix. J'essaie aujourd'hui d'en faire un moto de ma vie d'aujourd'hui, de pratiquer la curiosité, d'en apprendre le maximum, puisque je pense que cela peut résoudre certains problèmes. À mon échelle, j'essaie juste de peut-être montrer l'exemple et de me construire en tant que personne. C'est ce que ce voyage-là m'a appris et surtout à prendre possession de moi-même, comme le dictionnaire en ligne disait. C'est donc là une conquête. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada